Le songe est un ensemble d'images et d'idées qui se présentent à l'esprit durant le sommeil. Hum, ça doit être ça alors. J'aimerais vous partager quelque chose. Comment allez-vous ? Ça va ? En fait, j'ai eu un songe hier soir. Et en fait, j'aimerais vous partager un peu ça. C'est extrêmement bizarre, je ne sais pas du tout si ça a fonctionné. Mais c'est une expérience avec deux dés. J'ai ici deux dés avec moi, totalement normal, comme vous pouvez le voir. Il y a toutes les faces dessus. Donc, si on les lance, ça peut faire 3-1, ça peut faire 6-3, ça peut faire 3-1, je ne sais pas pourquoi, 3-2, etc. Bref, 6-6, d'idées, non. Dans un instant, nous allons lancer ces délais trois fois. Et nous allons nous intéresser uniquement au résultat du troisième lancé. Pour pas que vous imaginez quelque chose de truquer ou de trafiquer ou je ne sais quoi. Donc, regardez attentivement. Un. Deux. Trois. Un quatre. Et un deux. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que, comme je vous avais dit, j'avais eu un songe. J'imagine que certains d'entre vous ont vu qu'il y avait quelque chose d'écrit sur mes mains. Car dans mon songe, j'avais vu qu'au troisième lancé, je lancerais un quatre. Et un deux. Donc, j'espère que la petite expérience du départ vous aura bien plu. Aujourd'hui, du coup, on va parler, voyons, c'est pouvoir psychique. Maintenant, attendez un instant. Je viens avec un état d'esprit totalement ouvert. On va juste analyser des choses. Parce que moi, je suis extrêmement fasciné par tous ces phénomènes-là. Moi, je n'ai pas de pouvoir psychique. Rassurez-vous. Mais je suis vraiment curieux de savoir s'il y a des personnes qui en ont. En tout cas, il y en a beaucoup qui disent ou qui prétendent en avoir. Je dois avouer un truc, j'ai vraiment, vraiment galéré à trouver des vidéos de voyance. C'est un truc de malade. J'ai cherché pendant beaucoup de temps et je ne trouvais pas, en fait. Soit c'était des choses qui se faisaient démonter déjà dans l'émission. Du coup, il n'y avait pas de raison pour que je les démonte au-dessus. Soit c'est des vidéos en anglais, mais en tout cas en français, j'ai vraiment galéré. Donc là, j'ai trouvé une liste de trois vidéos qui m'avaient l'air intéressantes. Je ne les ai pas vues. Donc on va découvrir ça ensemble. Je dois vous avouer que j'espère vraiment tomber sur quelqu'un, dans le vrai, quelqu'un qui me posait un souci. Parce que pour l'instant, tous les vidéos que j'ai vues, c'était majoritairement soit ça ratait, beaucoup. Du coup, ce n'est pas du tout intéressant. Ou alors, c'était des choses, des techniques de mentalisme que j'utilise moi. Ou c'était des trucs qu'il y avait personne. Pour l'instant, je n'ai vu aucune preuve de pouvoir magique et vrai. Donc j'attends à voir. Ici, ces vidéos-là, j'en ai trouvé trois. La première, c'est une vidéo de quelqu'un qui... Je crois que c'est une des vidéos les plus vues sur une chaîne de télévision où la personne lit dans les esprits de beaucoup, beaucoup de personnes. Enfin, quand je dis les esprits, c'est vraiment les esprits morts. On ne voit pas les esprits comme ça. Où il prétend en tout cas parler avec les morts ou les personnes défeintes des personnes dans la scène. Donc on va regarder ça tout de suite. Bon, John Edward, un nom très célèbre. J'ai beaucoup entendu parler. C'est parti. Très intéressant cette question. C'est souvent la question qu'ils demandent, même aux mentalistes, en fait. C'est comment est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis vraiment carré de voir sa réponse. Ok, donc lui, il part sur l'approche intuition. J'adore. Je commence à me méfier un peu. Parce que quand on commence à dire, alors oui, ce n'est pas comme Hollywood, en fait, souvent, j'ai vu d'autres voyants faire pareil. C'est le sous-entendu du... Alors en fait, sur Hollywood, vous voyez, les voyants, ils ont raison tout le temps. Et ça ne va pas être mon cas, en fait. Du coup, moi, je ressens plus des choses. Donc soit c'est effectivement ça, ou alors c'est un peu la phrase bateau pour dire, « Ah ouais, mais vous savez, ce n'est pas comme Hollywood, moi, je fais des erreurs, vous savez. » On va voir ce qu'il a fait. Ça commence mal ici, parce que là, ce n'est pas une information, là c'est... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu déjà une tumeur du cerveau ou un problème de cerveau ? Non ? Peut-être, je pose une question. Quelqu'un a réagi ? Ouh, quelqu'un a réagi. Ok, 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 juste, on va s'arrêter là-dedans. Il y a une immense salle. Là, c'est honnêtement, genre, une personne dans toute la salle qui dit, « Mon mari a eu une tumeur de cerveau. » Bon, honnêtement, là, c'est mal parti pour lui. C'est plutôt le mec arnaqueur, surtout le genre de personne qui sait quels sont les outils qu'il utilise et il se fait passer pour un prévoyant et ça, ça me crispe. Du coup, on va le démonter. Il y a eu une tumeur de cerveau. Ok. Où est le nom de J dans la famille ? Donc, qui autour de vous serait le nom de J ? Jacob, mon grand-son. C'est son grand-son. Ok. Euh... Est-ce que vous connaissez qui est... Bref, ok. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez ? Oui, 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 oui. Ok. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez ? ready to do something new with their vehicle um no i don't think so well i am um yeah in the next yeah year yeah but you're already starting to talk about it now yes yes yeah because he's making me feel like i'm with you while you're having the conversations because i feel like it's like almost a wholesale change like if you've been a lexus family you're now thinking about becoming a jeep family you know what i'm saying like it's like that type of thing so it's almost like this like can i do that am i allowed to do that like can i break with tradition and get a new type of like i sold cars for 35 years so yeah so you want to say well yeah yeah we have the same on va revenir sur son petit sourire juste là là it's for 35 years so vous avez vu ça vous avez vu la hain 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 j'ai reçu le jackpot parce que moi j'ai dit que tu voulais changer de voiture et en fait tu vendais des voitures et là c'est le petit sourire de j'ai gagné le jackpot alors là franchement on commence avec est-ce que quelqu'un dans la salle connaît quelqu'un avec un problème du cerveau et il dit son mari après il dit est-ce que quelqu'un commence par un j genre pourquoi est-ce que les rêves ça se dirait uniquement un j et ensuite il part sur les voitures alors juste réfléchissez un instant maman vous tout le monde qui regarde la vidéo oui vous tous je peux vous dire exactement pareil vous êtes en train de penser de changer de voiture ou de prendre une voiture n'est ce pas me dites pas non franchement me dites pas non soit c'est votre mari ou votre femme ou votre ami qui est en train de changer de voiture ou alors vous êtes en train de passer le permis ou alors vous êtes en train de réfléchir de passer permis fin franchement là c'est exactement ça et là quand elle lui dit en plus que elle vendait des voitures et elle a changé lui c'est un 2ème, 3ème, 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 5ème... et puis qui est Stephanie ou Stanley ? 얘 m'aider ! c'est ce qui ? je pense que c'est Stephanie啊 oui oui je veux séparer c'est ce qui serait votre père vous parlez ? oui je crois que je crois que je dois vous dire, il est l'un Angel, tu es Stephanie Ann ? non c'est ça mais mon nom est Ann ok ok, parce qu'il me dit Ann Très fort. C'est comme son moyen de vous laisser savoir qu'il est ici. Je pense que vous avez des trucs divertis à venir, mais je vous le dis, Anne, vous devez être sur le haut de votre santé. Très intéressant. Là, il y a eu beaucoup d'éléments très intéressants à la fin. Le Stéphanie était assez précis. C'était balancé directement comme ça. Et ensuite, le N était très précis aussi. Voyez mon analyse. Peut-être qu'il a un vrai pouvoir. Là, ça ne paraît pas de clarifier parce que deux possibilités. Les premières questions, comme vous pouvez voir, il y a vraiment une évolution dans le type d'état d'esprit. Au départ, ce n'était que du questionnement. Ce n'était que des trucs du type, est-ce que vous avez une voiture ? Est-ce que vous avez fait ci ? Est-ce que vous avez fait ça ? Etc. Alors que juste après, on est passé sur, je ressens une Stéphanie ou un Stanley. Et Stéphanie et Stanley, c'est très précis quand même. Et du coup, comme ça frappe immédiatement, et en plus, c'est sa fille qui est dans la salle et en plus, il dit, c'est qui, Anne ? Et elle dit, moi, je suis Anne. Soit il est effectivement psychique ou alors, comme c'est des gens à la télé, ils sont obligés de donner leur prénom à tout le monde au début de l'émission. Je pense pas qu'il ait mémorisé tout le monde, mais c'est pas impossible qu'il ait entendu leur prénom. Non ! Je vais continuer. Je vais continuer. Ok, on va continuer. I'm gonna tell you that somebody else in this audience has someone that passed that either went off the road or was thrown from a vehicle. Cause I'm feeling airborne. So there's gotta be an airborne kind of connection. Ok, sorti de la voiture. Ok, can I get a mic? And did she pass? Ok. Um, I just need you to know that what they're showing me and it's, I'm just so used to seeing c'est que quand ils font ça, c'est comme un sens de l'air Ils étaient sur une pêle et ils sont venus sur le côté de la rue Ok, et c'est votre soeur ? Oui Et vous avez dit qu'elle a été éjectée ? Oui Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les dernières 7 ans Ça te parle ? Et elle a passé ? Oui Ok Voilà, donc il sait déjà que c'est une chi Elle lui a dit que c'est sa soeur et c'est juste que ça ne s'est pas entendu sur le micro Du coup il utilise ça sans avantage Il entend quelque chose que les gens n'ont pas entendu Et en fait il redit c'est ta soeur, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les dernières 7 ans Mais je devrais vous dire le numéro 7 C'est le juillet ou le 7e mois qui signifie quelque chose pour votre famille Mais il y a une connexion 7 Elle a passé ? Ok, on va s'arrêter là du coup tout de suite Il a dit ça s'est passé il y a 7 ans Elle a réfléchi et elle ne savait pas trop Du coup il a rebalancé Il a redit le 7 ça veut dire juillet Et ça ne lui a rien dit Et là il a dit non 7 ou 7 jours Un 7e jour du mois Et là elle ne réagit pas Et ensuite il dit non non mais il y a une connexion avec ta famille Avec un 7 Ta famille, même pas d'accident Ta famille Tu sais genre ça peut être Si ça peut être son petit cousin qui est né en juillet Bah c'est bon elle lui donne raison et elle sera émervée Aucune information ici Ok Est-ce que son père est mort ? Non J'ai besoin de savoir qu'elle est avec l'âge Ok, là il a sauté du coup à une autre situation Il a pas réussi à sortir un 7 Du coup il a rappelé de pensée Est-ce que son père est mort ? Elle est Elle est Cette personne qui est mort sa soeur Elle est avec une personne de votre famille Un homme qui est plus grand que vous Grand-père Grand-grand-grand-père Ça fonctionne pour un Ippartic C'est un peu graphique pour morning television C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il parle du truc qui est très graphique Et qui est dégueulasse Et que ça a choqué les personnes Oui C'est normal La meuf vient de lui dire que sa soeur est morte d'un accident de voiture Ou elle est tombée d'une montagne Bien sûr que ça va être violent Là le deuxième il n'y avait aucune information Pour moi le seul truc qui peut ressembler à un pouvoir psychique C'est le Stéphanie et le Han Du départ Donc les deux prénoms Qui étaient pour le coup direct et pas mais très précis Et là c'est beaucoup trop osé on va dire Pour que ça soit juste un coup de chance Mais en même temps comme j'ai dit Ils sont à une émission télé Il y a plein de personnes Souvent en plus les personnes à l'émission télé Ils mettent des badges avec leurs prénoms dessus Donc c'est pas très difficile De mémoriser les prénoms des personnes Et d'avoir à peu près une idée De comment ils s'appellent Voir même je sais pas si vous avez remarqué Il a pas fait ça pour la deuxième Donc je pense qu'il a dû juste mémoriser Quelques prénoms par-ci par-là et c'est tout en fait Et ça peut se faire Donc le prénom ça me choque pas Et là c'était un voyeur français que j'avais réussi à trouver On va voir ce que ça va donner J'ai pas vu la vidéo non plus Donc je ne sais Oula 28 minutes Bon je pense que celle-là du coup on va la laisser pour Une prochaine fois Je dois vous avouer que j'ai vraiment eu du mal à trouver des différentes vidéos Des vidéos de différents pouvoirs psychiques en fait Et j'ai pas trouvé beaucoup de choses à part des voyances on va dire Vous voyez la différence il y a des Il y a d'autres phénomènes surnaturels Ou des personnes qui prétendent faire des choses Et j'ai trouvé beaucoup de Lectures dessus ou de personnes qui en parlent Ou de documentaires qui les démontent Mais je n'ai trouvé aucune vidéo comme ça stable de même Et peut-être c'est moi qui m'a cherché hein Mais du coup voilà ce que je vais vous demander Si vous avez une vidéo qui vous perturbe Une vidéo genre d'un phénomène surnaturel Ou d'une vidéo psychique Envoyez-la moi Vraiment Soit en commentaire Soit sur ma page artiste facebook ta inventalisme Envoyez les moi Et on les regardera ensemble Une prochaine vidéo Pour voir si effectivement il y a un vrai pour vous J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance